Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Wuthering Waves et dans cette vidéo on va parler de Gigi qui sort ce jeudi 15 août, c'est maintenant officiel donc on s'en doutait évidemment vu que Xiangliao a été annoncé comme donnée gratuitement pour la deuxième phase de la 1.2 donc c'était logiquement évident que Gigi sortirait en première phase et Xiangliao aurait sa bannière en deuxième phase donc voilà elle sort très très bientôt donc jeudi et une petite vidéo faut-il l'invoquer et était de mise parce que je vois quand même pas mal de gens qui se demandent si elle est nécessaire ou pas pour leur team si la 1.2 est vraiment faite juste pour économiser à fond vu que Xiangliao est donnée et voilà les gens se demandent s'il faut skip ou pas Gigi en plus de ça deux personnages ont été annoncés pour la 1.3 dont Shorekeeper qui est 5 étoiles et qui sera très probablement une îleuse donc voilà un personnage qui aurait du coup énormément de valeur pour le futur parce que pour l'instant je vous le rappelle on a que Verina qui s'en sort vraiment bien en tant que îleuse, buffeuse, support donc voilà il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il faut économiser pour la Shorekeeper si Gigi est vraiment nécessaire pour toute leur team etc etc donc on va en parler dans cette vidéo donc petit rappel Gigi est une sub DPS qui utilise un rectifier elle est glaciaux et 5 étoiles elle sortira lors de la première phase de la 1.2 et c'est un personnage qui aura énormément de valeur je pense plus que la plupart des gens ne le pensent tout simplement parce qu'elle va pouvoir un peu se mettre dans n'importe quel team un peu comme une Yenlin mais en glaciaux et comme vous le savez tous Yenlin est un personnage extrêmement puissant déjà parce qu'il fait énormément de dégâts et en plus parce que comme Gigi elle se met dans n'importe quel team très très facilement avec ses attaques coordonnées avec son buff de dégâts de libération son buff électro qui sera également très très bien pour Changlio petite parenthèse et voilà Gigi ce sera un peu le même délire elle aura énormément d'attaques coordonnées glaciaux elle pourra buff sur la compétence sur les dégâts de compétence donc avec son outro skill ça c'est extrêmement puissant pour certains main DPS qui vont vraiment en profiter je pense évidemment à Jinsi ce sera vraiment son meilleur teammate ça va vraiment donner un boost à votre team Jinsi actuellement la meilleure team pour Jinsi c'est avec Yenlin et Verina en tout cas une des meilleures donc si vous avez Gigi vous pourrez remplacer Yenlin par Gigi du coup ce qui est également très bien pour Xiangliao parce que Xiangliao ira très très bien avec Yenlin donc vous pourrez avoir votre team électro avec Xiangliao, Yenlin, Verina et une autre team Jinsi, Gigi et un autre support donc Baiji peut-être en attendant Shorekeeper ou Verina voilà vous swappez entre les deux teams mais du coup ça va vraiment vous faire votre team avec votre main DPS Jinsi et Gigi en sub DPS ça collera parfaitement bien parce qu'en plus d'avoir des attaques coordonnées et de buffer sur la compétence qui est vraiment incroyable pour Jinsi vu qu'elle fait énormément de dégâts de compétence et bien c'est un élément Glacio et Glacio c'est différent de Spectro et du coup ça va pouvoir monter encore plus le Forté de Jinsi qui je le rappelle est un multiplicateur de dégâts pour sa compétence donc c'est vraiment le sub DPS parfait pour elle mais attention pour ceux qui n'ont pas Jinsi qui ne l'auraient pas elle est également très très forte avec Shangli et oui Shangli est un main DPS là actuellement on peut plus la considérer comme un main DPS qu'un sub DPS en tout cas je trouve elle est quand même très présente sur le terrain et elle fait beaucoup de dégâts de compétence également vu qu'elle peut être stackée deux fois voilà il y a quand même pas mal de dégâts dessus donc ce serait un très très bon sub DPS Jiji pour aller avec Shangli aussi donc voilà après il y aura sûrement d'autres personnages où ça matchera c'est un sub DPS donc comme je l'ai dit voilà elle peut un peu se mettre avec tous les main DPS entre guillemets mais ceux qui en profitent le plus c'est vraiment Jinsi et Shangli donc voilà je sais qu'il y a quand même énormément de joueurs qu'ont soit l'un soit l'autre voire les deux donc c'est quand même un personnage qui a de la valeur Jiji a de la valeur elle va vraiment donner un boost à chacune des deux teams mais encore plus pour Jinsi que Shangli ça c'est sûr et certain au niveau de son kit elle a également une nouvelle fonctionnalité qu'on n'avait pas sur aucun personnage où elle va pouvoir blink donc c'est à dire faire une mini téléportation qu'elle va pouvoir poser trois fois de suite donc ça ça peut être très fort pour esquiver les attaques des ennemis parce que voilà en plaçant vos blinks vous avez juste à appuyer sur votre E au moment où vous faites toucher pour vraiment tout esquiver très facilement donc ça c'est quand même à noter au niveau de son build elle est également très versatile elle va être facile à build tout simplement parce qu'elle peut utiliser deux sets possibles il y a tout d'abord le mode lead cloud donc qui permet d'être vraiment un pur sub DPS de donner de l'attaque au personnage entrant après son outre skill donc ça c'est évidemment très puissant pour votre main DPS en plus de ça ça va donner un peu plus d'énergie de résonance pour pouvoir placer son ulti plus facilement donc voilà un très bon set et il y a également le set glaceau si vous voulez faire plus de dégâts avec le personnage ce qui est je pense une bonne option aussi je pense que vraiment les deux sets fonctionnent bien puisque j'ai J je pense qu'elle va avoir des dégâts qui ne vont pas être à négliger elle va faire très mal ça c'est clair et net elle va faire énormément d'attaques coordonnées elle va beaucoup attaquer même si elle n'est pas sur le terrain donc voilà c'est un très bon set aussi le set glaceau et ce qui est cool c'est que vous pouvez choisir l'un ou l'autre en fonction de ce que vous avez déjà comme écho donc voilà c'est pour ça qu'elle est simple à build au niveau de ses armes il y aura évidemment son arme signature qui sera la meilleure pour elle mais il existe d'autres variantes vous n'êtes pas obligé d'invoquer pour cette arme signature il y a également le string master donc l'arme de Yen Lin qui sera très très bien si par exemple vous n'avez pas l'arme de Yen Lin il y aura probablement un rerun plus tard peut-être 1.3 du coup vu qu'on a eu que la shortkeeper qui a été annoncé comme personnage 5 étoiles donc le string master est une excellente alternative honnêtement elle sera très très proche de l'arme signature de GG si vous n'avez pas ces deux armes vous pouvez partir sur l'arme du battle pass donc l'augmente qui est une très bonne arme ou sinon l'arme permanente 5 étoiles cosmic ripples ce qui est également très très bien donc voilà c'est un choix d'armes qui est quand même assez chaud vu que c'est soit des 5 étoiles soit une arme du battle pass en termes d'armes free to play friendly entre guillemets il va falloir rechercher des armes qui ont de l'attaque pour cent en main stat ou alors il y a la variation aussi qui est pas trop mal mais qui fera beaucoup plus support donc voilà qui donne de l'énergie régène en main stat donc voilà elle fera beaucoup moins mal avec cette arme là mais par contre vous aurez votre wealthy beaucoup plus souvent donc alors est-ce qu'il faut vraiment l'invoquer et je vous ai donné énormément de points positifs de toute façon le seul point négatif que je ressens c'est si vous êtes vraiment à sec vous êtes free to play et que vous voulez absolument short keeper que vous n'êtes pas en garantie voilà elle arrive quand même dans plus de 6 semaines peut-être même qu'elle arrive en deuxième phase de la 1.3 et ce sera peut-être un rerun en 1.3 peut-être en première phase donc vous aurez dans ce cas là énormément de temps pour économiser donc voilà sachant que Xiangliyao est gratuit je vous conseille quand même de pull sur son arme si vous comptez vraiment le jouer à son plein potentiel parce que voilà ça va sûrement être quand même un gros game changer mais si vous êtes free to play que vous êtes vraiment à sec et que vous voulez absolument économiser pour short keeper pour la 1.3 voilà peut-être que vous devriez la skip mais si vous avez Jinxie ou Xiangli que vous voulez vraiment passer votre team à un niveau supérieur GG est le personnage pour vous elle va vraiment donner un énorme coup de boost aux deux teams en plus de ça vous pourrez donc si vous avez YinLin pouvoir faire vraiment la team électro d'un côté et la team Jinxie GG d'un côté ou alors Xiangli GG donc c'est très très bien d'avoir deux teams différentes vraiment bien distinctes parce que voilà je rappelle dans la tour il faut trois teams différentes donc c'est quand même pas forcément facile et en plus de ça c'est un sub DPS qui voilà qui peut se mettre dans n'importe quel team elle est facile à build donc voilà le seul souci que je trouve au perso c'est vraiment le fait que elle arrive maintenant et que si vous avez pas d'économie c'est compliqué donc voilà j'espère que je vous aurais convaincu d'invoquer pour le personnage si vous avez les économies nécessaires en termes d'Astreet mais voilà honnêtement Xiangli Yao est gratuit en deuxième phase donc vous aurez forcément trois semaines pour économiser si vous ne voulez pas son arme pour Shorekeeper après voilà Shorekeeper qui je pense va être must pool si c'est vraiment une îleuse du niveau de Verina voire au dessus je pense qu'elle sera vraiment must pool pour le coup GG je la considère pas comme must pool mais je la considère vraiment comme un énorme coup de boost à votre team Jinxie et Xiangli donc voilà c'est quand même pas à négliger donc voilà écoutez bonne chance à vous tous pour vos invocations je ferai évidemment une vidéo dessus et puis un guide juste après ou juste avant sûrement juste avant donc n'hésitez pas à vous abonner pour ces futures vidéos n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié celle-ci n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des remarques j'y répondrai avec plaisir d'ici là portez-vous bien salut à tous et à la prochaine